pouvant porter ces projets d'ENR, en particulier les bâtiments publics. Nous avons donc décidé d'élargir le champ de l'étude en visant clairement deux objectifs distincts. Le développement local de projets d'énergie renouvelable, objet de la première étude. D'une part, la rénovation thermique des bâtiments, en ciblant dans un premier temps les bâtiments publics. D'autre part, ce deuxième volet intègre bien sûr les projets d'énergie renouvelable implantés sur des bâtiments, mais avec le souhait de traiter en préalable l'efficacité énergétique de ces bâtiments. Ainsi est né le projet OSÉ, opérateur de services énergétiques régionales, dont les objectifs ont été présentés aux collectivités partenaires lors de réunions dans tous les départements en juin 2010. Le travail sur le financement du développement local énergie renouvelable se poursuit aujourd'hui, en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations. La forte attente sur la deuxième question, la rénovation du patrimoine public bâti, a conduit à approfondir l'étude d'une société publique locale dédiée. Des études de cas ont été menées à partir de projets réels fournis par les collectivités partenaires et un comité de pilotage a rassemblé une quarantaine de collectivités volontaires pour approfondir les aspects techniques, juridiques ou de gouvernance de cette future structure. Nous avons aussi travaillé avec les SEM existantes, Société Économie Mixte, sur le terrain, et les syndicats d'énergie, dont l'adhésion à la SPL dès sa création du syndicat d'énergie de la Loire, le CIEL, illustre leur intérêt. Le Ciel, c'est un comité de pilotage. Aujourd'hui, c'est donc le résultat de ce travail partenarial que je vous présente, sans rentrer évidemment trop dans le détail, mais les questions permettront éventuellement de revenir sur certains points si vous le souhaitez. Sur le fond, d'abord, le premier objectif poursuivi est celui d'accélérer la rénovation thermique des bâtiments publics et ce, dans un souci d'exemplarité des collectivités. L'objectif d'efficacité énergétique lié au 3x20, désormais célèbre, réduction des besoins énergétiques de 20% en particulier, nécessite un effort du secteur du bâtiment où les marges de manœuvre et de progrès sont importantes. Le Grenelle a par exemple défini un objectif de réduction de 38% à l'horizon 2020 pour les bâtiments existants, objectif qui est loin d'être atteint et même d'être en marche aujourd'hui. Les bâtiments confiés à l'ASPL devront donc atteindre, c'est un choix, atteindre le niveau BBC et viser, pour le maximum d'entre eux, le facteur 4, une réduction par 4 de leur consommation. L'ASPL sera un outil exclusivement spécialisé à cette fin. Il n'est bien entendu pas question de remplacer une manière de faire aujourd'hui, notamment la gestion directe par les collectivités, par une autre, mais bien de faire plus en utilisant d'autres moyens tout en recherchant la garantie de résultat. Le deuxième objectif, c'est la mise en commun entre plusieurs collectivités de compétences nouvelles, inaccessibles pour nombre d'entre elles isolément. L'ASPL mènera des études de faisabilité et proposera, chaque fois que cela est possible, une approche globale à l'échelle du patrimoine de la collectivité. Enfin, de nouveaux modes de portage et de financement des projets sont proposés grâce au contrat global, avec garantie de résultat, et au tiers investissement. Qu'est-ce que le tiers investissement ? Il consiste, pour la collectivité, à payer l'investissement, non pas en une seule fois, par emprunt, mais sous forme d'un loyer, dont une part, pour l'instant, compte tenu de l'équation des coûts énergétiques, ce n'est qu'une part, sera couvert grâce aux économies d'énergie et à la création de certificats d'économie d'énergie, CEE, dont on reparlera plus tard dans cette assemblée. Le financement des travaux est donc porté par l'ASPL, qui emprunte pour plusieurs opérations en ayant accès à des conditions favorables, s'il s'agisse de taux réduits ou de subventions. Sur la forme, nous avons souhaité un outil public. La société publique locale n'est autre que la mise en commun, entre plusieurs collectivités, de services techniques spécialisés et mutualisés. Ainsi, elle peut être sollicitée sans avoir recours à une mise en concurrence, et surtout, sa gouvernance est 100% publique. Les collectivités décident collectivement pour elles-mêmes des conditions les plus adaptées pour mener des contrats de performance énergétique dans un nouveau partenariat que l'on peut qualifier de partenariat public-public. Une réduction des marges, notamment liées au risque du contrat avec garantie de résultats, les coûts juridiques et financiers. Une réduction de ces coûts est aussi attendue. Aujourd'hui, une dizaine de collectivités s'associent à la région pour créer cette ESPL. Il s'agit principalement de villes moyennes, au-delà du ciel que j'ai déjà mentionné. Vous avez cette liste à la page 3 de votre rapport. Nul doute que d'autres les rejoindront. D'ores et déjà, une trentaine de projets ont été identifiés, dont une dizaine de lycées. Elles feront l'objet des premières interventions de la ESPL, dimensionnées pour engager entre 15 et 20 projets par an. Au-delà de ces dix pionniers, nous avons de nombreux retours positifs d'autres collectivités et notamment d'intercommunalités qui envisagent d'utiliser l'adhésion à la ESPL en soutien à leurs communes membres dans le cadre de leur plan climat. C'est d'ailleurs aussi la motivation de la région à l'initiative de ce projet. D'autres expériences sont menées par d'autres régions pour des objectifs voisins, comme la région Île-de-France qui vise la rénovation thermique des logements avec la SEM positif. Nous observerons bien sûr ces différentes expérimentations pour s'en inspirer le cas échéant. Le large consensus rencontré lors de nos échanges devrait permettre, je le souhaite en tout cas, d'adopter ce rapport au service des collectivités de Rhône-Alpes le plus largement possible. Merci. Merci. Nous avons donc dans le débat... ... ... ...